Bonjour à tous, merci d'avoir passé les barrages sanitaires et autres pour venir nous voir après deux ans d'interruption physique du Super Channel Event. Nous étions présents en 2019 physiquement, nous étions présents en 2020 en virtuel et puis ça fait cinq ans qu'InterSystems participe à ce type d'événements. Donc j'ai le bonheur cette année d'être accompagné comme il y a deux ans on était avec Snext qui est partenaire InterSystems sur les solutions de supply chain en termes de d'intelligence artificielle et de machine learning sur l'algorithmie qui permet de résoudre des problématiques de gestion de stock ou de décalage saisonnier et autres services à grande valeur ajouté des Snext. Cette année on a changé un petit peu de personnes qui nous accompagnent en faisant parler des ESN donc j'ai ici le bonheur d'avoir data value et puis un client CFAO qui en la personne de Mélanie vous montrera comment répondre à cette question de qu'est ce que c'est que la data driven pour CFAO et quel est l'intérêt de de porter de l'attention à la gestion de la data et puis on avait prévu aussi d'avoir un deuxième cas client qui s'appelle les VNF donc les voies navigables de France qui sont aussi une belle une belle référence InterSystems en termes de gestion logistique de des canaux et autres et autres et autres éclus et et transport logistique sur sur l'ensemble des des canaux français malheureusement Benoît Holbeck qui était prévu a eu un incident un petit peu familial qui l'a empêché de d'être présent avec nous donc on pense à lui mais il sera là sans doute à une prochaine une prochaine session alors pour répondre à la question de comment mettre en place une stratégie data driven avant de répondre à une question moi j'aime bien travailler sur des paradoxes donc le paradoxe c'est le contraire de la DOXA la DOXA c'est l'ensemble des opinions reçues sans discussion on se pose plus de questions quand on se pose plus de questions on est potentiellement dans des domaines qui sont sont dangereux donc le paradoxe c'est l'intérêt de d'aller à l'encontre des opinions communément admises ça c'est la première définition donc anti DOXA paradoxe et puis le deuxième sens qui est aussi intéressant c'est de se poser la question de ce qui fait débat typiquement entre deux deux faits qui sont qui sont potentiellement contradictoires alors je sais pas si vous êtes comme moi mais quand on commence à s'intéresser au paradoxe ben on ça suscite beaucoup de questions on commence à se poser des questions et quand on se pose des questions c'est l'émergence c'est un début de réflexion et la réflexion si elle est correctement menée avec un peu de méthode ça peut aboutir avec un peu de persévérance peu de courage aussi et puis un peu de un peu de bon sens simplement ça peut amener si on s'y prend bien à déclencher sur si on a peu de persévérance encore une fois à la pensée et la pensée c'est quelque chose de magnifique donc quels sont les paradoxes quand on réfléchit à la data driven pourquoi en faire sur une problématique supply chain est ce qu'on a besoin de d'être piloté par la data c'est quoi la supply chain c'est de la vente cd c'est marché qui parle pourquoi s'intéresser à la data alors il se trouve que 83% des ceo sur une étude idc commandé par tableau se disent ils souhaitent parce qu'ils ont mais ils souhaitent que leur organisation soit davantage axé sur les dotés autrement dit data driven en bon français le paradoxe c'est que une autre étude publiée mentionné dans un livre blanc de de data value qui est ici présent qui s'appuie lui-même sur une étude experian marketing services disent voilà cette fois un peu plus que 83% c'est 92% des entreprises qui n'ont pas confiance dans la qualité de leurs données c'est un peu contradictoire alors le juge de paix dans ce genre de débat ça peut être harvard bon voilà pour pas les présenter harvard business review donc les hbr qui se disent bas sur la transformation de l'entreprise là aussi c'est un chemin vers lequel il faut il faut potentiellement aller le data driven c'est un processus à long terme donc il n'y a pas longtemps sans arrêt à aller vers vers le data driven avec plus ou moins de maturité data value vous en parlez et ça nécessite évidemment comme je disais aussi comme toute réflexion de la patience et du courage donc un autre philosophe nord américain disait alors quand on est nous intersystems éditeurs de solutions de data plateforme on a tendance à répondre à tous les problèmes sur la data plateforme sur la data autrement dit on a tendance toujours à formuler les problèmes de façon à ce que nos connaissances ou matériaux à la disposition donc nous data plateforme soit le plus adapté à les résoudre alors ce même à abraham caplan il le dit de façon un peu plus un peu plus simple à retenir c'est que si vous donnez un marteau à un enfant il leur a tendance évidemment à réfléchir à ce que tout ce qu'ils voient comme problème deviennent des clous et donc avoir envie de les marteler alors plan up résume d'un point de vue supply chain un petit peu tous les tous les logiciels dont on a besoin pour répondre aux problématiques de la situation et vous voyez qu'ils sont il ya pléthore d'offres il ya pléthore de spécialisation sur les différentes phases entre l'achat et la vente et que ça soit sur l'exécution opérationnelle tactique et stratégique qui qui font et je vous apprends rien ou peut-être certains d'entre vous êtes beaucoup plus d'experts que intersystem sur ce sujet la question qu'on se pose c'est typiquement ce que fait dans les autres paradoxes ce que peut faire intersystem sur ce type de salon il ya deux semaines on était sur un salon port de versailles aussi à sentexpo ou la intersystem ça tout ça toute sa légitimité puisqu'on est entouré de partenaires sur la santé et mais aussi de compétiteurs sur la santé puisqu'on est un éditeur mondialement connu sur la gestion de data plateforme sur le domaine de la santé quand on revient deux semaines après sur un salon de la supply chain le paradoxe c'est de se poser la question que fait un éditeur santé sur sur un sur un salon tel que la super chain event l'intersystem c'est un éditeur qui qui travaille la data plateforme la data ses clés et donc on se retrouve ici pour nous et depuis cinq ans je le disais à considérer que on a justement sans doute aussi toute légitimité à être présent ici alors quand on quand on réfléchit à tout ce qu'on vient de voir sur les logiciels wms aps et autres snop etc pour répondre aux problématiques de la supply chain on peut revenir un petit peu en arrière et se dire waouh waouh avant c'était beaucoup plus simple il y avait un système général qui gérait toutes les données opérationnelles aussi bien qu'analytics et c'était un point central là on parle des années 80 donc une cinquantaine d'années un système monolithique qui répondait à tous les besoins alors qu'on soit bien d'accord ce n'était pas un âge d'or sans ça on y serait resté ça avait des gros problèmes notamment de scalabilité quand on réfléchit aux data au volume de données qui sont gérées aujourd'hui en 2021 et depuis une bonne des une bonne plusieurs décades on on sait que les systèmes il ya 50 ans ne répondait pas aux problématiques de ce qu'on appelle la scalabilité et c'est pour ça qu'on a eu besoin de commencer à spécialiser les systèmes à les séparer pour des problèmes de performance de spécialisation qui ont commencé rapidement dans les à la fin des années 80 à séparer physiquement mais pas totalement les systèmes opérationnels des systèmes analytics derrière il ya des applications qui elles-mêmes se spécialisent jusqu'à se séparer totalement est ce que ça c'est une situation idéale le hybride dans la séparation non puisque il a fallu encore une fois répondre aux problématiques de performance et séparer physiquement les systèmes en les spécialisant quand on quand on se sépare trop on se retrouve à potentiellement va créer une désynchronisation entre les systèmes opérationnels et les systèmes décisionnels qui qui nous amène à se dire mais comment on va les réconcilier ces deux mondes donc la la réconciliation c'est un mal nécessaire dans dans les problématiques justement d'analytics dans la supply chain comme dans d'autres comme dans comme dans toute industrie rapporté à la supply chain ici on peut retrouver des différentes sources de données qu'elles soient erp crm ou financières ou évidemment tout ce que tout ce qu'on va retrouver sur la partie snopi et autres et puis de l'autre côté toujours le métier qui lui a besoin d'accéder à la même data mais sous des angles totalement différents ces angles métiers pour pouvoir piloter correctement autrement dit être véritablement data driven alors le problème n'est pas nouveau ça fait des années que on s'est posé la question de mettre au milieu pour réconcilier ces deux mondes opérationnel et analytics des data warehouse bon c'est une façon de répondre ça a été longtemps et c'est encore maintenant une des façons de répondre assez assez problématique par des gaps au milieu de combler le gouffre entre les données opérationnelles et les données et les données analytics avec des étapes de transformation une autre une autre approche a été le data lake et c'est encore maintenant le data lake se dire bon on va pas faire transformer la data par le data warehouse mais on va justement prendre toutes les données opérationnelles les mettre dans un lac ensemble dans leur format le plus brut et puis on va pour chacun des métiers apporter la transformation au dernier moment au plus proche du métier du besoin du métier donc on va multiplier les transformations pour les rendre ad hoc à chaque besoin métier et on va se retrouver avec encore une fois des spécialisations côté analytics et plus dans le data warehouse mais dans un data lake qui est censé être encore une fois la représentation commune des données agrégées de toutes les données opérationnelles alors donc c'est une autre approche qui a suivi le data warehouse ces deux approches n'apportent pas satisfaction parce qu'en fait les projets sont longs coûteux pas souvent suivi de succès et donc on a besoin d'avoir une autre approche qui résout la problématique par ce qu'on appelle les data fabric donc la data fabrique c'est la capacité justement une entreprise il n'y a pas d'éditeur de data fabrique n'existe pas mais par contre c'est un projet chez vous le projet data fabrique il est chez cfao il est chez nos clients il est chez vous tous si vous êtes client final si vous êtes utilisateur de data mais surtout utilisateur de de logiciels de supply chain vous devez mettre en oeuvre une data fabrique pour combler ce fossé et plus dans une approche data warehouse ou data lake l'approche data fabrique gartner mais d'autres instituts donne plusieurs définitions qui permettent là aussi de d'expliquer quelles sont les étapes les piliers nécessaires à maîtriser pour réconcilier toujours les sources de données avec vos consommateurs de données autrement dit les données opérationnelles et autres données externes aussi bien qu'interne de l'entreprise et les consommateurs de données vos consommateurs qu'ils soient là aussi interne ou externe avec leur angle métier qui varie évidemment d'un métier à un autre donc la data fabrique doit toujours se poser la question de de cette relation et de comment combler le fossé entre entre les consommateurs et les sources et il faut bien ne pas faire la confusion justement entre l'entreprise data fabrique et puis la data plateforme ça reviendrait si on fait la confusion à à confondre bas les ingrédients et la recette autrement dit il n'y a pas des heures inter système ce n'est pas éditeur de data fabrique ça n'existe pas ça veut pas dire que vous n'avez pas commencé à lire dans la presse éditeur de data fabrique en tout cas ça sera pas ça viendra pas d'inter système non éditeurs de data plateforme encore une fois la data fabrique c'est un projet chez vous et ne pas confondre les ingrédients la recette ça veut pas dire qu'il faut pas apporter une grande attention aux bons ingrédients nous on est modestement un un éditeur d'un ingrédient la data plateforme qui potentiellement vous vous accélère et vous facilite et vous sécurise la mise en oeuvre de votre et encore une fois de votre data fabrique donc une data fabrique je peux rentrer sur le détail de tout ce que ça doit couvrir mais là aussi en réfléchissant à une bonne data plateforme se dire peut-être qu'il ya une large spectre des des chantiers à mettre en l'autre dans la fabrique qui sont couverts plus ou moins correctement sur par inter systems et maintenant je vais passer la parole à sami qui va vous en dire plus sur les maturités de manière à gérer correctement votre votre stratégie data driven saliste à toi bonjour bonjour à tous donc avant de commencer la présentation je vais prendre deux petites phrases pour me présenter donc je suis sami et mini je suis manager d'attaché data value consulting et consultant manager et consultant depuis petites décennies enfin deux décennies de l'expérience donc le but c'est de vous présenter le cheminement pour construire et mettre en oeuvre une stratégie data driven donc avant de rentrer dans le vif du sujet je vais vous présenter d'abord le sommaire donc on verra en trois parties le niveau de maturité excusez moi excusez moi donc je vous présenterai une slide qui va qui va vous permettre de vous situer en montrant le niveau de maturité de chaque entreprise ensuite je vais détailler la stratégie data driven et après je vous mettrai un parcours vers ce type d'organisation donc il ya une étude idc qui dit que 24% des entreprises aujourd'hui exploitent la donnée à des fins de reporting là on voit une majorité d'entreprises 34% à l'occurrence utilisent la donnée pour la compréhension d'événements passés et on a 9% qui sont à un niveau vraiment très avancé où ils ont des multiples sources de données et une généralisation des outils de big data d'utilisation des méthodes de machine learning et excusez moi voilà donc cette slide c'est pour vous permettre de vous situer en fonction du niveau de maturité de votre entreprise donc pour entrer dans le vif du sujet la stratégie data driven donc pour nous chez data value consulting la première étape pour mettre en place une stratégie data driven c'est la vision donc la vision elle se construit de manière générale avec la direction générale donc la principale question à se poser ici c'est qu'est ce qu'on fait à quoi vont servir nos données qu'est ce qu'on fait avec avec la dada donc on construit cette vision avec la direction générale on se pose la bonne question de savoir qu'est ce qu'on fait avec la donnée donc passer cette étape de vision on passe à l'étape cas d'utilisation les cas d'utilisation comment on les construit on organise des ateliers avec nos différents métiers pour recueillir leurs besoins pour pour voir comment on exploite la la donnée pour l'utilisation pour leur travail opérationnel donc une fois qu'on a fait le tour des métiers on a établi notre cas de cas d'utilisation on commence à penser à l'organisation quelle organisation on met en place pour mettre en place cette stratégie data driven encore donc cette organisation elle passe par le recrutement d'un chief data officer donc le chief data officer c'est vraiment le patron de l'exploitation de la donnée au sein de l'entreprise donc c'est quelqu'un qui rapporte directement à la direction générale donc pour recevoir vraiment toute cette vision de la direction générale et les use case métiers donc lui le chief data officer ensuite il organise son équipe avec des data scientists des data engineers des po des proxy po tout ce qui permet vraiment de commencer l'exploitation de la donnée donc une fois passé c'est ces trois étapes on a fait l'étape de la vision avec la direction générale on a fait le tour de nos métiers pour avoir les cas d'utilisation on a mis en place notre organisation on a commencé à penser à tous les chances les chantiers de change management c'est très très important le change parce que bon il n'y a pas de projet réussi sans gestion du changement donc en ce moment on commence à passer à les deux étapes qui sont grisées la partie data management la partie data management c'est la mise en place de tout ce qui est gouvernance gouvernance de la donnée donc adresser la problématique de qualité des données donc comme sylvain disait tout à l'heure 92% n'ont pas confiance à la qualité de leurs données donc c'est c'est un sujet très important la qualité des données et réfléchir à toute cette organisation autour de la qualité des données donc avec les honneurs de chaque donnée les honneurs des référentiels et data stewards etc une fois passé cette étape data management c'est là qu'on commence à parler technique on commence à parler data platform donc on commence à regarder quelles technologies on utilise on part sur une infra en promise ou sur une infra sur le cloud comment on intègre notre système dans le SI de l'entreprise donc là on réfléchit à toute cette infra on a décidé de vers où on va sur le cloud on promise en ce moment on commence à dérouler nos cas d'utilisation c'est vrai que là on les a mis de manière séquentielle les cas d'utilisation mais ça peut être parallélisé donc par exemple dans un contexte supply chain un projet de mise en place de suivi de taux de service il peut être fortement corollé avec un projet de suivi des backorder de toutes les commandes en retard donc c'est des sujets qui peuvent être parallélisés pareil au niveau de la gestion des stocks tous les problématiques de calcul de safety stock c'est quelque chose qui peut être couplé avec tout ce qui est vie de stock voilà on le présente comme ça de manière séquentielle mais rien n'empêche de le paralléliser donc voilà c'est en fonction de la maturité de l'entreprise comment on décide d'adresser comment on décide d'exécuter nos différents projets donc voilà pour nous grosso modo toutes les étapes pour arriver à la mise en place d'une stratégie data driven ensuite à son exécution donc c'est très très important de suivre ces étapes parce que bon on a vu pas mal de projets depuis quelques années avec l'avènement du de big data des gens qui ont qui ont lancé des projets mais qui n'ont pas abouti parce que justement toutes ces étapes n'ont pas été suivies bien entendu en fonction de la maturité de l'entreprise il y a des étapes qui peuvent être sautées il y a des c'est quelque chose qui s'adapte au contexte de l'entreprise enfin la dernière slide que je voulais vous présenter c'est vraiment le parcours donc sur la précédente slide c'était un parcours macro là je vous donne un user guide sur chaque étape quelles sont les questions qu'on se pose exemple la première partie la partie la plus importante qui est la vision la principale question à quoi peuvent servir nos données ainsi de suite on part de l'interrogation jusqu'au succès jusqu'à la mise en place de ces use case donc sur la partie technique quelque chose de très important aussi c'est de se poser la question quelle architecture et outils pour son outil qui centralise les données un data lake une data plateforme comme parlait sylvain donc voilà à chaque étape il ya une question et en bas il ya la méthode à suivre pour arriver à voilà merci et donc maintenant nous avons cfao donc cfao qui est un client intersystem ce depuis de longues années puisque ça a commencé fin 2012 et pour mélanie qui va vous présenter sa data fabrique à la sauce et comment le data driven intervient chez cfao merci mélanie merci sylvain bonjour à tous donc je me présente mélanie froment je suis responsable si corporate au sein du groupe cfao depuis bientôt 14 ans voilà je m'occupe plus particulièrement du secrétaire général et des ressources humaines mais également et principalement d'où la raison de ma présence aujourd'hui je suis en charge du management de l'équipe du bus interapplicatif au sein du groupe cfao voilà donc je vais vous présenter un peu le profil du groupe et je vais vous expliquer également comment intersystème intervient chez nous et et organise les différents échanges entre nos différents essais du groupe donc voilà notre profil du groupe cfao est réparti sur plusieurs secteurs d'activité donc il en compte quatre mobility qui est la plus grosse partie de nos secteurs d'activité c'est l'automobile on est importateur exportateur de véhicules en afrique principalement et quasiment dans d'autres beaucoup de territoires dans le monde on a une partie pharmaceutique health care on est grossiste répartiteur également en afrique on est une partie consumer on est producteur de plusieurs biens de consommation en afrique nous avons également des magasins carrefour en afrique et une partie infrastructures plus orientées sociétés de services technologie solaire etc etc toujours en afrique on a 46 des 54 marchés du continent africain on est présent dans 39 pays 7 territoires d'outre-mer et ça fait 170 ans l'année prochaine que nous serons présents en afrique on a voilà vous voyez les chiffres d'affaires au jour d'aujourd'hui on a près de 22 500 collaborateurs on a encore un peu grossi on a un peu plus de filiales que le chiffre qui est là on est à 165 filiales à ce jour notre cesse sociale est en france à sèvres et on est une filiale du groupe toyota tsucho corporation puisque notre marque principale de l'automobile c'est toyota donc je vais vous présenter maintenant quels étaient les enjeux et le challenge côté cfao d'un paix d'interopérabilité sur les différents et si de la maison donc comme vous avez pu le voir on a beaucoup d'activités très diverses cfls chez cfao mais au delà des activités on a aussi des acteurs très différents et très divers chez cfao on a des centrales d'achat qui nous sont propres à cfao on en a cinq dans le monde on a des fournisseurs externes bien entendu au delà de toyota on a plein d'autres fournisseurs des plateformes de stockage et logistique et on a nos filiales donc qui sont répartis principalement en afrique et qui distribue les produits aux clients finaux donc l'idée c'était de pouvoir faire interagir tous nos ici et il y en a beaucoup chez cfao pour qu'ils puissent échanger simplement et efficacement les différentes informations requises pour le bien des métiers et du business donc un choix a été porté sur intersystem depuis 2012 pour assurer justement le pilotage la traçabilité la supervision des données échangées sur les différents et si des différents partenaires du groupe cfao ça a permis également d'apporter des kpi des indicateurs suite à la réalisation de tous ces échanges et les gains qu'a apporté intersystem au sein de nos échanges et si c'est une grande fluidification et une très bonne traçabilité des échanges entre les différents systèmes ce qui permet aux métiers de d'être au courant de tout ce qui se passe entre leurs différents ici et de pouvoir surveiller en temps réel l'exploitation de leurs échanges on a une équipe en interne chez cfao qui aujourd'hui compte 5 personnes donc 5 développeurs sur intersystem et moi en gestion au jour d'aujourd'hui on a 650 flux de prod opérationnel 7 jours sur 7 sur intersystem qui permettent d'échanger tous les flux de données entre nos différents ici donc pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur un projet le nombre de flux entre les différents ici du groupe je vous présente voilà un projet qui est en cours à ce jour qui concerne nos bureaux d'achat on va remplacer l'outil de gestion l'ERP de nos bureaux d'achat et donc on a établi la cartographie des échanges avec les différents autres systèmes qui sont dans le groupe et qu'il va falloir donc refaire pour le changement de ERP donc en haut vous avez les systèmes on va dire frontaux pour les filiales c'est à dire le dealer management system par exemple qui permet de vendre les véhicules de les importer dans les différentes filiales d'Afrique et ensuite de les vendre aux clients de gérer le stock bien entendu ensuite il y a d'autres petites applications désolé c'est pas très qualitatif en visuel d'autres applicatifs frontaux qui permettent aux filiales d'adresser leurs besoins au niveau d'administration des ventes à gauche on change bien sûr avec tous nos fournisseurs externes on récupère les référentiels par exemple de produits merci Sylvain les référentiels de produits que l'on va injecter dans nos systèmes pour récupérer les référentiels afin d'avoir des référentiels unifiés entre les différents acteurs ces référentiels vont eux-mêmes être échangés entre les différents outils que ce soit en filiale ou le système du bureau d'achat et ensuite on aura un outil de transport management system qui permettra de réaliser toutes les opérations logistiques pour l'export donc des marchandises vers les filiales ensuite il y aura un BI data lake à terme comme l'a dit précédemment le monsieur de data value qui est en cours de conception et en bas vous allez avoir toute la partie d'échanges financiers avec les différents systèmes financiers de la maison que ce soit le système de console les systèmes de ressources humaines également les réconciliations les notes de frais le forex puisque comme on est présent dans beaucoup de pays et qu'on a des bureaux d'achat un peu partout dans le monde forcément les couvertures de change sont une vraie réalité et un vrai enjeu pour CFAO et enfin les derniers ce sont donc les banques donc toutes les petites flèches qui sont matérialisées entre toutes ces différentes briques informatiques c'est donc des flux qui sont réalisés grâce à InterSystem et pour permettre d'échanger les différentes data entre les différents SI un exemple une filiale va faire une commande d'achat sur un de nos bureaux d'achat InterSystem va aller chercher la commande dans le système de la filiale pour l'envoyer vers celui du bureau d'achat et ensuite InterSystem va prendre la commande pour le fournisseur externe et la faire transiter vers le fournisseur externe donc voilà ce que InterSystem nous permet de faire aujourd'hui chez CFAO là c'était juste un projet côté automobile bien entendu InterSystem et cross division c'est à dire qu'on travaille pour toutes les 7 paires d'activité du groupe que ce soit le corporate, la pharmacie, infrastructure et consumer goods et je crois qu'elle est finie quels ont été les avantages et les bénéfices de la mise en oeuvre de tous ces flux via InterSystem donc c'était de rendre possible et simple les liens entre les différentes SI de la maison ainsi que ceux des partenaires externes d'automatiser des processus métiers complètement afin de retirer des tâches très chronophages aux collaborateurs qui faisaient des choses manuellement et qui étaient très chronophages on sécurise aussi beaucoup les échanges et on peut donner de la visibilité à nos métiers sur les flux d'exploitation qui les concernent donc là c'est ce que je disais les bénéfices pour métiers c'est la visibilité de bout en bout de tous leurs flux métiers de pouvoir anticiper les aléas et d'améliorer la réactivité des équipes dès lors qu'il y a un problème entre les différents échanges et de pouvoir partager des informations de façon simple et fluide voilà merci beaucoup merci Mélanie alors ce que ce qui me rassure quand quand j'entends cfao c'est que ça ça me rassure sur le paradoxe du début qui me faisait poser la question mais que fait InterSystems sur le salon de la supply chain et je pense que c'est le cas aussi parmi vous ça commence à répondre à la question c'est un témoignage assez éloquent de ce que devrait être potentiellement aussi chez vous une smart data fabric de manière à pouvoir comme le souligne Forbes résoudre ce souhait des CEOs d'être de plus en plus pilotés par la donnée et on voit le fossé qu'il y a aussi entre les désirs et les réalités de cette gestion de la data qui déclinait sur différents thèmes en termes de tendance clé du top des entreprises qui sont data driven on se rend compte qu'il n'y a pas que la partie data plateforme encore une fois on est vraiment sur une démarche data fabric et retenez ça c'est à dire que l'informatique ne fait pas tout la data plateforme ne fait pas tout il y a beaucoup d'enjeux humains aussi de partage, de confiance, de talent derrière ça rien ne se fait sans l'humain sur ces projets data fabric il faut simplement que l'humain puisse aussi se concentrer sur des choix d'outils des choix encore une fois d'ingrédients pour faire leur meilleure recette en termes de data fabric si on s'intéresse potentiellement à deux de ces trois tendances l'une fondamentale c'est l'état d'esprit et là j'en reviens au questionnement sans arrêt se poser les bonnes questions ne pas hésiter à être curieux ne pas faire confiance autrement dit aveuglement à la data mais d'être sans arrêt dans une démarche de questions et d'exploration et là c'est l'humain qui le fait c'est pas l'outil si on fait confiance aveuglement à l'outil on sort d'une smart data fabric un autre élément fondamental j'en ai pris que deux ici parmi les cinq c'est le partage le partage est fondamental et là aussi le partage c'est pas que de l'humain pardon c'est essentiellement de l'humain et pas que de la technologie donc la smart data fabric encore une fois ne se fait pas sans une bonne organisation et donc pour me rassurer sur le paradoxe de la position d'intersystems sur ce type de salon en supply chain bah en fait on est nous éditeurs de développement rapide et de haute performance on est là pour vous simplifier la vie dans cette smart data fabric avec une solution qui s'appelle Iris Data Platform qui centralise comme l'a aussi exprimé justement Mélanie la capacité à stocker la data à interopérer avec tous les logiciels de votre système d'information et puis à vous faire des analyses à temps réel en termes d'exploitation de la donnée en se focalisant aussi sur le cloud et sur l'IA en général et le machine learning en particulier et STEX qui est présent aussi sur le standard systems F22 pourra vous empêcher mieux que moi en termes d'exploitation des modèles de machine learning donc pour résumer la data fabric l'idée c'est de réconcilier encore une fois comme on le disait au début toutes les sources qu'on va retrouver de manière extrêmement isolée en termes de spécialisation logicielle et de les réconcilier vers vos consommateurs avec toutes les étapes de mise en oeuvre de cette réconciliation et si possible en temps réel évitez effectivement d'isoler dans des data lake les data allez les voir directement depuis les sources là où elles sont produites par vos consommateurs et ça c'est possible aujourd'hui de réduire ce fossé là aussi pour atteindre le vrai temps réel en termes d'analytics donc on est présent notamment sur la super chaîne mais aussi sur tous les marchés évidemment la santé étant le principal mais pas que les services financiers étant aussi extrêmement présents chez InterSystems et puis évidemment les chaînes de fabrication et l'entreprise 4.0 vous avez ici quelques exemples des références françaises à InterSystems et le Smart Data Fabric n'a pas de sens si on n'est pas non plus focalisé là aussi au-delà des ingrédients la Data Platform est un des bons ingrédients de la Smart Data Fabric mais la Smart Data Fabric en tant que telle n'a pas de sens si elle s'éloigne du métier donc le focus à garder c'est de penser une fois qu'on a résolu comme le présentait Dany les bonnes étapes de maturation sur la Data Platform et sur le Data Management on doit rester focalisé sur le métier et donc penser le Smart Data Fabric le préalable étant effectivement d'avoir bien réussi sa Smart Data Fabric donc le Smart Data Service c'est la vision InterSystems aujourd'hui sur ce que doit être une bonne gestion de votre métier d'évolution de service voilà je vous remercie peut-être qu'il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions si des questions émergent dans la salle on peut se donner le temps d'y répondre bien s'il n'y a pas de questions je vous remercie tous pour votre patience et attention sur cette conférence merci d'avoir regardé cette vidéo !